Bonjour les gars, bienvenue sur une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui avec Vincent, on espère que tu te portes pour le mieux Et maintenant on va te parler du match Paris contre Barcelone, ce fameux 8ème de finale de la Ligue des Champions Qu'on attend depuis des semaines maintenant Les gars, c'est la première fois qu'on fait ce genre de vidéos sur la chaîne Donc n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ce que tu en penses Et si tu aimerais en voir beaucoup plus, parce que c'est quelque chose qui nous passionne Avant d'être passionné de FIFA, on est des amoureux du ballon Donc c'est comme ça qu'on s'est mis à FIFA Bref, aujourd'hui on va faire un petit peu une sorte de podcast, on va dire nos idées, nos analyses Tous les deux et on va te donner notre pronostic à la fin du match Donc si tu kiffes la vidéo, le pouce bleu et n'hésite pas à nous dire dans les commentaires ton pronostic avant le match Barcelone contre Paris Donc Vincent, la première chose que je vais te poser la question, comment tu le sens là ? Alors tout d'abord, il y a un contexte particulier Moi comment je le sens, je le sens d'une manière plutôt positive Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, on va diviser cette vidéo en plusieurs parties Tout d'abord on va parler du contexte, en gros ça sera un petit peu l'introduction Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport au contexte de ce match, du match à aller, du match au Camp Nou bien sûr Bah tout d'abord que le match a déjà commencé, que ça soit dans la presse ou entre les joueurs Comme tu as pu l'entendre il y a quelques jours, Ronald Coman qui s'en est plein par rapport au dirigeant du PSG Parce que justement les dirigeants du PSG, les joueurs du PSG parlaient beaucoup de Messi Donc voilà, le match a déjà commencé, ça il faut se mettre dans la tête Alors ensuite il y a un contexte vraiment électrique j'ai l'impression Parce qu'il y a un antécédent entre ces deux équipes Les dix dernières années les refs, il y a vraiment un gros antécédent Moi en tant que supporter parisien, si on m'avait dit il y a deux mois Ouais tu vas taper le PSG en 8, tu vas taper le Barça en 8ème de finale Moi j'aurais dit bah tu sais quoi, vas-y on y va, c'est un match électrique On a une revanche à prendre C'est ça Je pense qu'il y a le match qui s'est passé en mars 2017, il est toujours dans les mémoires Et je pense que c'est toujours un traumatisme pour pas mal d'entre nous Donc voilà on a une revanche à prendre Le contexte aussi il est particulier parce que t'as d'un côté le Barça qui est un petit peu largué en Liga Qui a 8 points avec un match en plus de l'Afico Madrid qui est leader Donc le Barça est un peu largué en Liga Et d'un autre côté t'as le PSG qui est pas souverain en Liga On peut pas dire qu'il piétine un peu, non parce qu'on est quand même plutôt bien placé Mais t'as Lille et Lyon qui font quand même une sacrée concurrence au PSG Et on verra dans la vidéo que ça va être une force et une faiblesse pour le PSG à mon avis Donc commençons déjà d'abord avec la première chose que j'aimerais parler Ça serait la blessure de Neymar Je pense qu'il y a eu pas mal de critiques envers Neymar Comme quoi voilà il fallait qu'il fasse ces 5 joueurs qui se blessent énormément Surtout avant les grands rendez-vous Moi de mon côté je dis c'est vraiment triste de voir ce genre de joueur se blesser avant des grands matchs Je pense que Neymar, si t'es un amoureux du ballon rond, Neymar c'est un joueur que tu dois kiffer C'est un très très grand joueur Maintenant je pense que sa blessure peut libérer le groupe parisien Pourquoi ? Parce qu'en fait le PSG de ces derniers mois, ces dernières années C'est que tu donnes la balle à Neymar et Mbappé et t'attends quelque chose en retour Justement la blessure de Neymar c'est sûr ça va être un handicap Franchement les gars je vais pas vous mentir quand t'as Neymar, t'as un PSG avec et sans Neymar C'est sûr Qui se dégage Malheureusement quant à Neymar, cette aura collective Je la vois très rarement avec cette équipe du PSG avec Neymar Par contre quand il n'y a pas Neymar, là vraiment il peut se passer quelque chose collectivement parlant Parce qu'après voilà, Neymar individuellement il fait la différence, on connait Neymar Ensuite aussi la petite précaison que on va parler avec Liam Ce sera pas forcément quels joueurs vont aligner le PSG, quels joueurs vont aligner le Barça Je vais pas beaucoup me concentrer sur ça aujourd'hui Je vais plus me concentrer sur les animations offensives et défensives du Barça et du PSG Parce que je pense que quoi qu'il arrive, quand tu commences un match de foot, que tu commences en 4-4-2, en 4-3-3 C'est bien, ça donne de l'intention, une organisation Mais ce qui est important c'est l'animation offensives et défensives des joueurs durant le match C'est ça vraiment qui sera très important et ça sera la clé du match On va rentrer tout de suite dans le vif du sujet par rapport à ça Moi personnellement, ce qui me fait peur en tant que supporter parisien Ce n'est pas forcément Messi, oui Messi c'est un génie du foot, oui Messi me fait peur Mais pour moi ce n'est pas l'élément qu'il faudrait qu'on se focalise le plus Non, pour moi ce serait Francky De Jong Et je vais utiliser une petite métaphore, c'est que pour moi Messi, tu vois c'est le canon Par contre, le canon, s'il n'y a pas de munition dans le canon, le canon il est inutile Par contre, si De Jong, tu l'empêches de faire cette transition défensive-offensive Là justement, ce serait la clé du match pour moi C'est-à-dire que pour moi, Francky De Jong, je le vois comme la personne qui met la boule de munition dans le canon Et après Messi, il prend ses magies Donc voilà, pour moi vraiment la clé du match, ce sera comment le PSG en face défensif Va réussir à gérer justement la technique de Francky De Jong Après moi, je pense que Messi, ce sera quand même l'élément le plus dangereux de Barcelone Parce que ça reste Léo Messi Mais c'est vrai que tu as raison, parce que si tu arrives à bien intercepter, à contrer justement les lignes de passes pour Messi Et par exemple, si le PSG presse bien Messi, si tu as 2-3 joueurs toujours autour de Messi Et qu'il a 40 mètres d'eau au but, Messi ne sera pas forcément si dangereux que ça Donc en fait, ce serait bien d'isoler et d'intercepter toutes les passes qui viennent pour Messi Je pense que ça sera ça la clé, je pense que ça, ça sera justement le rôle de Swagay et Paredes Vraiment qu'ils fassent un sacré taf sur Messi Parce que si tu arrives à bloquer justement le danger Messi Griezmann, il revient bien en ce moment, mais c'est quand même des fois dans les grands matchs Il est un peu fantomatique Demêler sur le côté, ça peut faire des dingueries Ça peut faire des dingueries, mais c'est comme un interrupteur S'il est bon, c'est très bien S'il n'est pas bon, tu ne vois pratiquement pas du match Donc voilà, je pense que ça sera intéressant justement d'un bien intercepter Mais je pense que, tu vois, si le PSG joue avec un milieu à trois Avec Verratti, Gueye et Paredes Je pense que tu vois, si ta Paredes est juste derrière Et si tu peux avoir Gueye et Verratti qui sont un peu plus offensifs Entre guillemets, je pense que ça peut être très très intéressant Et ça sera ça en fait, cette clé du match Pour moi, la clé du match, c'est pas Mbappé, c'est pas Messi Alors oui, c'est des grands acteurs, ils vont jouer un rôle très important dans ce match Ça oui, mais pour moi vraiment, la clé du match Que peu de personnes en parlent, en tout cas, ce sera le milieu de terrain Et comment justement, ce milieu de terrain barcelonais et parisien Va évoluer dans cette transition, soit offensif et soit défensif Dès la récupération, dès la perte de balles Et ça sera quelque chose de très important Le rôle aussi de Marco Verratti Parce que voilà, la valeur sûre pour moi du PSG dans ce match C'est Marco Verratti Malheureusement, il faudra voir avec sa forme physique Parce qu'il vient juste d'en venir blessure à la hanche Face à Marseille, il a été blessé, il a eu une petite continue à la hanche Il n'a pas joué le dernier match face à Nîmes Face à Nice Face à Nice, c'est-à-dire que là, tu vas avoir avec Marco Verratti au Camp Nou Un cours de forme face au grand Barça, entre guillemets Faut voir ce que ça donne Donc franchement, dans tous les cas Moi, ce que j'attends du PSG pour ce match C'est vraiment le milieu de terrain Oui, Mbappé Oui, Icardi Oui, Kinn Oui, Sarabia Mais, avant tout le milieu de terrain Parce que Paredes Si on parle un peu de Paredes Paredes en Ligue 1 C'est dans un fauteuil Voilà, dos au but Il n'y a personne qui le presse Voilà Il a toujours le temps d'être face au jeu Dès qu'il n'y a personne autour de lui Il a le temps de distiller des ballons Contre le Barça, je ne pense pas que ce sera la même chose Et Paredes, quand il est sous pression Ce n'est pas la même chose Donc, il faudra voir aussi, justement Si Paredes, il a vraiment progressé Justement, quand il est un peu plus sous pression Parce qu'en Ligue 1 C'est vrai ce que tu dis En Ligue 1, il n'est pas pressé Il est dans un fauteuil Il a l'attente de se retourner Il n'a personne à 10 mètres de lui Justement, il a le temps de faire des bons ballons Et des belles passes Mais quand il est sous pression Ce sera assez différent Contrairement à Verratti Qui, lui, est sous pression À chaque fois, il se régale Et il nous régale Donc, Verratti, comme tu l'as dit Pour moi, c'est un point sûr Moi aussi, j'aimerais retourner Sur ce point de vue-là C'est que, justement Si le PSG A la récupération du ballon Si on peut tout de suite Se projeter vers l'avant Et tout de suite utiliser la vitesse Et l'accélération de Kylian Mbappé Face à un milieu défensif Et une défense centrale du Barça Qui est franchement très très lente Ça peut être ultra dangereux En fait Donc, à la récupération du ballon Moi, ça ne me dérange pas De laisser le ballon à Barcelone Pendant ce match-là On est chez eux Je veux dire On est un bloc défensif Plutôt si il y a l'équipe Mbappé Marquinhos derrière Après, les latéraux Il faudra voir Parce que Florenzi, c'est correct Mais j'ai quelques petits doutes Défensivement Et Kurzawa aussi Il revient bien Mais bon, ça reste Kurzawa Il peut faire des très bons matchs Comme des performances moyennes Donc, à la récupération du ballon Si tout de suite On peut alimenter les offensifs Et utiliser la vitesse de Mbappé Face à la défense lente du Barça Je pense que la clé Elle se fera aussi là Si le PSG Parce que nous On joue quand même à l'extérieur Il faut quand même Qu'on marque pas mal de buts Parce que Voilà, même si c'est un match nul 3-3 Au final, c'est quand même 3 buts à l'extérieur On signe Et bien sûr Et ça aussi Là, on s'est mis du point de vue parisien Mais si on se met du point de vue barcelonais D'accord On reçoit le PSG chez nous C'est dire qu'on doit faire le jeu chez nous C'est ça Il y a beaucoup d'attentes Voilà Et surtout avec la blessure de Neymar On a vu quelques petites interviews Des supporters barcelonais Qui se disent Ça sera un match plus facile Forcément parce qu'il n'y a pas Neymar Oui, ça sera un match plus facile Mais L'élément le plus dangereux pour le PSG Je pense C'est Kylian Mbappé C'est pas forcément Neymar Dans ce genre de rencontre Parce que la vitesse de Mbappé Elle est tellement importante Et justement Elle peut casser la défense barcelonaise Et maintenant Si on se met justement D'un point de vue barcelonais D'accord On va essayer d'avoir la possession De dominer le match Parce qu'on est à domicile On est une institution On est le Barça On joue au contenu On doit dominer le match C'est à dire que Ok En tant que parisien On leur laisse la balle Les barcelonais Ils dominent le match Ils ont 55-60% de possession Quoi qu'il importe C'est que Dès que le Barça Va perdre le ballon Si on analyse bien le Barça Dès qu'il perd la balle Leur bloc défensif C'est à dire Leur défenseur Est très très haut sur le terrain Ils sont très haut Très très haut sur le terrain En tant que supporter parisien Ca amène deux choses La première On va parler du point de vue négatif Si le bloc adverse Dès que tu récupères le ballon Si le bloc adverse Est tout de suite très haut C'est à dire que T'as beaucoup 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 de pression Devant ton but Comment le PSG Va-t-il réussir à gérer Cette pression Ca c'est la première interrogation Paredes J'ai des doutes Verratti Je n'ai pas de doute Ganagay Malheureusement offensivement Dans la projection offensive C'est pas le meilleur Ils sont là mes doutes Par contre D'un autre côté Le point de vue positif C'est que Dès que tu récupères la balle Le bloc adverse Est très très haut sur le terrain Toi Si t'as des attaquants Rapides Du style Moskine Mbappé Si t'es fort A la transition offensive C'est là où justement La force du PSG Dans ce match Elle sera Comment le PSG Va-t-il gérer Les transitions offensives La clé du match Elle est là Elle est refait Moi je pense que Tu vois Quelqu'un comme Icardi On sait qu'il va toucher 30-40 ballons maximum Pendant ce match là Mais s'il peut avoir 2-3 bons ballons Dans la surface Je pense que Icardi Dans ce genre de rencontre Il peut se sublimer Honnêtement Je pense qu'Icardi Il va moins mettre un but Au camp de nous J'espère Mbappé Icardi Je pense qu'il y a moyen Qu'il y aura Quelque chose qui va se passer Entre les deux Pendant le match Maintenant Je ne vais pas te mentir Je vois ce match Terminer sur un 2-2 Ou un partout Je vois un match nul Et pour moi Le match nul C'est pourquoi pas Un bon résultat Surtout qu'on n'a pas des marques On sera au camp de nous Et justement Ça permettra aux joueurs parisiens Bon ça c'est un peu ma théorie Mais à chaque fois Que le PSG A chaque fois que les joueurs du PSG Sont dans une situation de confort On gagne le match aller Tranquillement On se dit c'est fini Justement C'est là On se prend des trucs de fou Parce que justement le PSG En Ligue 1 C'est souvent Dans une zone de confort Voilà On gagne nos matchs Il n'y a pas forcément De besoin d'appuyer sur l'accélérateur Pour forcément dominer tous les matchs On les gagne 2-3-0 parfois Sans même forcer Voilà C'est une zone de confort Par contre dos au mur Et justement le PSG La force du PSG C'est face au mur Quand on est dos au mur Quand on est face à nos responsabilités Là justement Le PSG arrive à se sublimer Et dernière petite précision aussi Par rapport à ce match Dans tous les cas On va jouer contre Léo Messi On va jouer contre du Antoine Griezmann On va jouer contre du Ousmane Dembélé Du Busquets Du Jordi Alba Du Francky De Jong Attention à ne pas sous-estimer Cette équipe du Barça Parce que dans tous les cas Cette équipe du Barça Les refs Elle reste très 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 dangereuse Oui il y a des points d'interrogation Défensivement Oui Voilà Messi c'était pas non plus Le Messi De 2010-2012 Mais il revient bien Il revient très très bien Son dernier match Il fait un match exceptionnel Donc voilà Dans tous les cas En tant que supporter parisien Attention à ne pas sous-estimer La bête blessée Et je pense qu'il faudra Faudra faire très attention A Ricky Pug Je pense que c'est un joueur Qui je le trouve très intéressant Parce que c'est un joueur Qui propose à chaque fois Qui n'a pas peur de prendre Des responsabilités Qui n'a pas peur de prendre Des risques Il se montre souvent Est-ce qu'il va jouer Ce sera ça la question Oui je pense que C'est un élément très dangereux Pour le PSG S'il joue On ne regarde pas Tous les matchs du Barça On a regardé les derniers Contre Séville Et contre Alaves On a vu que c'était Le Barça revient bien Mais contre Séville Ils étaient pratiquement Enfin ça n'a pas très bien joué Tu vois Donc je me dis Peut-être que face à Justement une grande équipe Du PSG Si on est solide Si on est concentré Le PSG Enfin je pense Et là c'est tout En restant objectif Je pense que le PSG Peut aller chercher Un bon résultat Comme nous A une condition Qu'on soit concentré Et qu'on donne vraiment Tout et qu'on soit vraiment Des guerriers sur le terrain Mais vraiment des guerriers Parce que derrière Navas il va faire le taf Marquinhos qui peut Malgré la petite erreur De Marquinhos Contre Nice Tant mieux On lui accorde Comme ça il reste concentré On lui accorde Maintenant défensivement Sur les ailes Kurzawa il revient bien Florenzi il faut voir Moi je pense que le PSG Peut faire quelque chose De très sympa Au camp de nous Après il faudra Être vraiment concentré Être des guerriers Y mettre Mettre du sien Parce qu'on est quand même En 8ème de finale Aller de la Ligue des Champions Je pense que si ça se termine Sur un match nul Ça ne me surprendrait pas Pourquoi même voir Pas une victoire du PSG Je pense une victoire du PSG Ça peut être intéressant Mais d'un autre côté Je me dis Si on va chercher Une nuit Si on va marquer Beaucoup de buts à l'extérieur Ça nous permettra De toujours rester Très très concentré Justement parce que Rien n'est acquis En Ligue des Champions On le sait Comme ça pour le match retour On espère le retour Comme ça voilà Ça peut débloquer Plusieurs situations dans le match Et après je pense que Vu le contexte actuel Et vu l'état des effectifs Des deux côtés Je pense que Le PSG Va se qualifier C'est peut-être un peu trop tôt Pour le dire Parce qu'il peut peut-être Passer pas mal de choses Mais vu D'un contexte actuel maintenant Je pense que le PSG Va se qualifier Au match retour Donc je pense que Tout va jouer sur le match retour Mais le match allé Si on peut mettre Les bonnes bases Y mettre des bonnes attentions Tout de suite Et montrer tout de suite A Barcelone Que voilà on est le PSG Certes on n'a pas Notre meilleur joueur Mais on est quand même Un bon collectif Tous ensemble On sait bien jouer au foot Tous ensemble Et on est solide Et on va aller chercher Un bon résultat pour Némar Je pense que justement Ça peut être très très intéressant Donc personnellement Avant de conclure Et avant de donner Mon prono pour ce match Je vais juste donner Une petite précision Pour moi La force de Barcelone Ce sera Francky de Jong Et aussi selon moi La force du PSG Ce sera Kylian Mbappé Bien évidemment Pourquoi Kylian Mbappé ? Tout simplement Parce que Kylian Mbappé Dans ce match Il aura peut-être Deux, trois, quatre occasions De marquer Si Mbappé Il en met deux ou trois Ça y est Ça sera l'homme du match Les responsabilités Et là on aura tous le smile Donc voilà Pour moi La clé du PSG Ce sera Kylian Mbappé La clé du Barça Attention Ce ne sera pas Messi Pour moi Ce sera Francky de Jong C'est dangereux Ce que je suis en train de dire C'est très dangereux Et pour moi C'est Francky de Jong Sur laquelle il faudra Baser aussi Pas mal de nos attentions Messi en prendra La plupart défensivement Mais aussi Attention Ne pas sous-estimer Francky de Jong Personnellement Le résultat du match Je vois un match nul Je vois personnellement Un 2-2 Pour ce match Tout simplement Parce que je pense Que défensivement Et offensivement Des deux côtés Il y aura des trous Il y aura des espaces A utiliser Et je pense que ce match Quoi qu'il arrive Ne se terminera pas En 0-0 En tant que supporter parisien J'espère que Paris Va marquer plus de buts possibles Et qu'on pourra retourner Au parc À Paris Avec un avantage positif Je pense que ça va se terminer Sur un match nul Également Et je pense que Les 45 premières minutes Ce sera une première mi-temps Assez équilibrée Il ne va pas forcément Passer beaucoup de choses Je pense que ce sera Les deux blocs Qui vont s'attendre L'un et l'autre Donc je pense que La première mi-temps du match Ce sera assez tern Mais par contre En deuxième mi-temps Je pense que ça va s'ouvrir Un peu plus des deux côtés En fait Dès qu'il y aura L'ouverture du score C'est là où tu verras Justement je pense Les deux blocs Qui vont un peu se libérer Et il y aura beaucoup plus d'espace Dans le dos des défenses Donc je pense que ça sera La clé du match Ça sera bien réagir Au premier but Si on le marque Ou si on l'encaisse Moi je vois un 1 partout Ou une victoire parisienne De but 1-1 Voilà Donc si tu as kiffé la vidéo Si tu as kiffé nos analyses N'hésite pas à nous le faire savoir Dans les commentaires Aussi en lâchant ton pouce bleu N'hésite pas aussi à t'abonner En activant la cloche des notifications Merci beaucoup les refs De tout le soutien On va bientôt dépasser Les 80 000 abonnés Merci à vous Merci du fond du coeur Et n'hésite pas aussi à nous dire Ton pronostic Ton analyse Les clés du match Les forces du PSG Les faiblesses du PSG Les forces du Barça Les faiblesses du Barça Dis-nous tout dans les commentaires Dis-nous ce que tu en penses Merci beaucoup les refs De tout votre soutien Et n'hésite pas à aller nous suivre Sur notre chaîne Twitch Twitch.tv Les Twins Ifa Il y a peut-être moyen Qu'on stream nos réactions En live par rapport au match Et on sera en live ce soir Pour terminer Le FIFA Champions Que du love les frérots Prenez bien soin de vous C'est important A ce soir sur Twitch Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501